Écoutez le monde changer. C'était il y a trois ans et demi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en plein centre de Paris, un Algérien attaquait des policiers à coups de marteau au nom de l'État islamique. Son procès, pour tentative d'homicide terroriste, s'ouvre aujourd'hui. Il encourt la prison à vie. En exclusivité, Europe 1 a pu joindre le policier blessé à la tête qui attend avec impatience de se retrouver face à son agresseur. Le seul souvenir vraiment que j'ai, c'est beaucoup de sons. Un individu qui surgit de la foule en fait pour masséner un coup de marteau qui au départ je n'identifie pas, donc je prends juste un coup derrière la tête. Je tombe, j'entends juste un coup de feu et des cris à l'individu qui se met à hurler « c'est pour la Syrie ». Au total, j'ai cumulé quatre mois d'arrêt. Physiquement, je m'en suis sorti avec un traumatisme crânien plutôt léger. Psychologiquement, c'est autre chose. J'ai évité les salles de cinéma, les restaurants, il fallait choisir ma place. Pouvoir visualiser un petit peu l'ensemble du restaurant, les entrées, les sorties. Pas avoir trop de monde dans le dos. Vraiment pouvoir, entre guillemets, scanner tout le monde. On est vraiment dans l'hypervigilance. Et comment vous appréhendez ce procès ? J'ai qu'une seule envie, c'est d'être confronté à lui, de pouvoir le regarder dans les yeux et qu'il me dise exactement ce qu'il cherchait à faire, quel était le but de sa manœuvre, pourquoi nous. Ça me permettra de mettre un nom, une attitude, un personnage sur celui qui m'attaquait parce que pour l'instant c'est totalement flou. Et oui, je pense que derrière ça me permettra de passer à autre chose. Un témoignage exclusif recueilli par Gladys Laffitte pour Europe 1.